Musique A 7 kilomètres à peine de Ziyama se trouve le parc national de Taza. Il s'étend sur une superficie d'environ 5000 hectares et fait partie de la petite cabillée des Babouas. Il surplobe la Méditerranée sur une distance estimée à 9 kilomètres. Musique L'on jantait ainsi les superbes plages et cornigies géniales. Musique La richesse naturelle du parc est indescriptible et incantifiable. Musique Il est caractérisé par une grande diversité végétale et animale. Musique On y retrouve une grande variété d'oiseaux ainsi que le lièvre, le chacal et le sanglier. Musique Ce parc abrite en fait près d'une trentaine de mammifères et une multitude de reptiles ainsi qu'une avifole aquatique représentée par des aigrettes gazelles et le goéland d'Odoin. Musique C'est dans ce parc que l'on peut admirer une variété d'oiseaux très rares au monde, dont la citèle cabille. Musique 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 de la région, comme la Cité le Kabyl. Nous avons un cortège floristique très important, comme la Zénie, la Zénie et la Féline. Il y a 50 % de l'agriculture. Il y a 50 % de l'agriculture. Il y a une première fois, un pinceau endémique dans la région, que nous appelons la Cité le Kabyl, la Cité le Dantique, ou la Cité le Jouz. Cette terre n'est pas dans la région de Jigel, dans la région de Jigel, ou dans la région de Jigel, ou dans la région de Jigel. L'inventaire de la vie faune existante, tel établi par le parc de Taza, est de 131 espèces, dont le faucon d'Eléonore et Fauvette de l'Atlas. Nous pouvons aussi apercevoir le Saint-Jeumago, qui se laisse parfois volontiers approcher par des visiteurs avertis. La Cité le Kabyl, elle, est une des espèces d'oiseaux endémiques d'Algérie. Cet oiseau rare vit dans seulement 4 zones de montagne de Kabylie, du nord-est du pays. Son milieu de prédilection sont surtout les vieilles forêts de chênes, de pins et de cêtres, localisées à 1000 mètres d'altitude. La Cité le Kabyl, elle, est une des espèces d'oiseaux endémiques. La Cité le Kabyl, elle, est une des espèces d'oiseaux endémiques. La Cité le Kabyl, elle, est une des espèces d'oiseaux endémiques. La Cité le Kabyl, elle, est une des espèces d'oiseaux endémiques. La Cité le Kabyl, elle, est une des espèces d'oiseaux endémiques. Le Parc national de Taza est aussi le sanctuaire privilégié, pour beaucoup d'amoureux de la nature, qui recherchent ici l'endroit idéal pour le repos et l'appréciation à sa juste valeur de cette luxuriante nature qui constitue un musée de la faune et de la flore. La Cité le Kabyl, elle, est une des espèces d'oiseaux endémiques. Sous-titrage ST' 501